Musique Le deuxième prior est attribué à Sia Partner et la vallée de Chamonix, Mont-Blanc, pour une étude stratégie économique et environnement de la vallée. C'était un projet qui a permis la transformation et la mise en place d'une stratégie économique durable grâce à la sollicitation de 60 acteurs économiques clés du territoire. Nous accueillons pour recevoir ce prix Bertrand Lemoigne, Partners Transformation Manufacturing et Retail Sia Partners, Julie Grandjean, Manager Transformation Manufacturing et Retail Sia Partners, et Stéphane Boisard, Directeur de l'ESF d'Argentière et Éric Fournier, maire de Chamonix. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On est très heureux de recevoir ce prix. Et puis, malheureusement, le maire et Stéphane Boisard n'ont pas pu se joindre à nous parce que c'est un moment de redémarrage de l'activité à Chamonix. Donc, un peu compliqué pour eux de venir aujourd'hui, mais en tout cas, ils sont au courant et ils sont très fiers. Ils vous transmettent aussi leurs remerciements. Pour vous donner quelques éléments, il y avait un enjeu fort sur ce projet d'aligner des acteurs économiques par rapport à ces enjeux de sortie de crise Covid et puis de transformation écologique face au réchauffement climatique. Et ce n'était pas évident parce que vu de loin, on a tous en tête l'image de la mer de glace qui recule. Mais les acteurs là-bas, ils dépendent toujours du ski. Il y a toujours de la neige. Donc, ça marche bien. Mais on sait que d'ici quelques années, il n'y aura plus cette manne, cet or blanc. Et donc, il faut tout de suite préparer l'après. Et notre mission a consisté à vraiment aligner tous ces acteurs, leur faire vraiment prendre conscience de l'urgence, de trouver de nouvelles activités, nouvelles ressources économiques. Et donc, ça a été notre travail qu'on a mené pendant quelques mois et dont les fruits commencent à se mettre en place. On pourrait bientôt aller faire du VTT sur des pistes complètement aménagées toute l'année à Chamonix. Et du canoë kayak. Du canoë kayak et plein d'autres activités qui ont vraiment pour objectif de préparer l'avenir, c'est-à-dire l'après modèle complètement ski. Et c'est vraiment cet enjeu qui est très marqué dans les stations de montagne. Mais on est convaincu que plein d'autres territoires vont avoir les mêmes problématiques très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada